C'est un fait marquant puisque l'Union africaine au PIB de 3 milliards de dollars et cette potentialité en richesse naturelle de son capital humain sera un acteur majeur sans doute au sein du club et un poids économique non négligeable. Donc un G20 nouvelle version qui s'active à toffer aujourd'hui ses ronds et élargir sa composante qui permettra à l'Afrique une meilleure représentation avec une participation plus effective dans l'élaboration de l'agenda du groupe mais surtout elle permettra à l'Union africaine et les 56 membres d'avoir une plus grande influence dans l'orientation des politiques internationales et surtout porter sa propre voie pour mieux défendre justement ses intérêts et inévitablement les préoccupations du peuple africain.